A l'hôpital de Bastias, ce n'est pas les patients qu'ausculte Stéphane, ce sont les machines. Pour les réparer, le technicien passe une bonne partie de son temps ici. Mais ces jours de repos ne ressemblent pas à ceux de ses collègues. Ils vont à la chasse, à la pêche ou autre chose, ils ont d'autres passions. Pour moi, c'est le sapeur-pompier. Sorti de l'hôpital, Stéphane met le cap sur l'ouvre. Depuis 20 ans, c'est dans le cap qu'il est pompier volontaire. Il y passe la moitié de son temps. A 80 euros, les 24 heures de garde. Avant tout, une question de solidarité. On intervient sur nos secteurs. Dans le rural, c'est vraiment particulier, on connaît tout le monde. L'implication est encore plus forte par rapport à ça. Ensuite, le secours à personne. Je dirais aujourd'hui, certaines casernes de pompiers sont le dernier rempart dans le rural. Comme Stéphane, ils sont près de 1300 dans les casernes de Corse. Soit 83% de volontaires. Les pompiers en Corse fonctionnent sur la base importante du volontariat. Comme sur tout le territoire national. Donc grosso modo, vous avez 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. Et vous avez plus de 40 000 sapeurs-pompiers professionnels sur le territoire national. Donc vous voyez le ratio. Sans eux, nous ne serons rien. Avoir recours aux volontaires n'est pas un problème pour les syndicats. Mais ils restent vigilants pour que l'équilibre soit conservé. La problématique du non-remplacement de départ en retraite des sapeurs-pompiers professionnels augmente la part laissée aux sapeurs-pompiers volontaires et les responsabilités qu'on leur confie. Le but serait de professionnaliser un maximum la profession pour que le volontariat ne devienne pas une précarisation de la société. Tous les ans en Corse ont renouvelé entre 80 et 100 postes de pompiers volontaires. Et malgré les sacrifices demandés, la campagne de recrutement lancée par le SDIS de Haute-Corse fait encore recette. Sous-titrage Société Radio-Canada